La région pakistanaise a été un fief taliban entre 2003 et 2009, avant d'être reprise par la force par l'armée pakistanaise. Là-bas, une femme ose défier le pouvoir des hommes. Elle a lancé le premier tribunal uniquement composé de femmes, des femmes qui se battent pour défendre leurs droits. Ce tribunal, vous allez le voir, s'inspire du modèle des girgas, ces assemblées traditionnelles au sein desquelles les hommes de la vallée rendent la justice tribale. Comment fonctionne-t-il dans cette région très machiste où la police refuse encore souvent d'enregistrer les plaintes des femmes ? Regardez ce reportage de Taha Sidiki, Haftab Ahmed et Sylvain Lepetit. Dans la vallée de Swat, les femmes savent qu'elles peuvent venir frapper à cette porte, celle de Tabassoum. Cette féministe organise des réunions uniques au Pakistan. Ces femmes vont s'asseoir et rendre ensemble la justice tribale, une activité normalement réservée aux hommes. Aujourd'hui, elles doivent régler un conflit entre voisins sur l'utilisation d'un puits. L'eau est un droit fondamental. Personne ne peut en avoir le monopole. Oui, interdire l'accès est inhumain. Il faut qu'on leur explique. D'accord, demain, nous irons dans votre quartier et nous expliquerons que l'eau doit être partagée entre tous. Des problèmes simples à régler en apparence. Mais parce qu'elles sont des femmes, elles n'ont accès ni à la police ni à la justice. Ici à Swat, personne n'écoute les femmes. Personne ne nous respecte. Pas même la police. Ils nous regardent de haut. C'est pour ça qu'on vient à Tabassoum. Les hommes ne rendent pas de décision juste envers les femmes. Nous ne recevons jamais les compensations, les dédommagements que nous méritons. Dans les affaires d'héritage, les hommes nous volent tous nos droits. Et tout ça parce qu'en tant que femmes, nous ne sommes jamais impliqués dans le processus de décision. Tabassoum ne règle pas que des conflits de voisinage. Elle s'attaque aussi à un crime tabou, la violence domestique et conjugale. Depuis plusieurs mois, elle soutient le combat de cette mère. Sa fille, tout juste mariée, a été tuée par sa belle famille qui lui a jeté de l'acide. Malgré les preuves, comme cette vidéo, la police n'a jamais arrêté les coupables, qui font partie d'un clan influent. Grâce à l'action de Tabassoum, les autorités ont récemment accepté d'enregistrer une plainte. Une première victoire. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a fait pression sur la police. Il n'y avait personne d'autre pour nous aider. C'était vraiment la seule. Les démarches de Tabassoum ne sont évidemment pas du goût des islamistes. Surtout que cette région a longtemps été sous l'influence des talibans. A la fin des années 2000, il faisait régner de manière aveugle la loi islamique. Les femmes adultères étaient alors condamnées à la flagellation. Aujourd'hui, les militaires pakistanais ont repris le contrôle de la vallée. Mais les fondamentalistes restent toujours puissants et dangereux. Les talibans peuvent m'attaquer, même des bolas ou de simples passants peuvent s'en prendre à moi. J'ai même peur des hommes de mon propre entourage. Pourtant, l'action de Tabassoum commence à être reconnue par des hommes. Pour la première fois aujourd'hui, elle est invitée à siéger à la Grande Jirga, qui se tient tous les vendredis. Elle va servir de témoin à cette femme qui veut obtenir le divorce et récupérer ses biens. On va te rendre tes bijoux. Ils sont bien à toi ? Oui. Tu les reconnais ? Oui. Alors voilà, désormais tu les as récupérés. Jamais dans la vallée, une femme n'avait obtenu ce droit. Je suis vraiment heureuse, c'est ce que j'ai toujours voulu, que les femmes soient représentées et défendues par des femmes. Et je veux dire à toutes les femmes que si j'ai pu arriver jusque là, d'autres peuvent le faire. Mais au dernier rang de l'Assemblée, tous les hommes ne voient pas d'un bon oeil ces tentatives d'émancipation. Chez nous, les femmes ne doivent pas sortir dehors. Pourquoi elles ne peuvent pas sortir ? Parce que ça pourrait être dangereux pour elles. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas assez de sécurité. Dans une société dominée par les hommes, le combat de Tabassoum pour l'égalité sera long. Rien que l'an dernier, un millier de femmes ont été exécutées dans ce qu'on appelle ici des crimes d'honneur. Des condamnations à mort pour ne pas avoir respecté la loi des hommes. Et avec nous en direct dans ce journal, Valérie Kahn. Vous êtes française. Vous vous êtes installée il y a plusieurs années au Pakistan avec votre mari. Vous avez fondé une ONG qui s'appelle la Seed Survivors Foundation. Vous allez bien sûr nous parler de votre combat contre ce que l'on appelle les crimes d'honneur et les agressions à l'acide. Mais avant, on va parler plus généralement de la condition de la femme au Pakistan. Après ce reportage que l'on vient de voir, quels sont concrètement aujourd'hui les recours possibles pour ces femmes victimes de violences conjugales ? À l'heure actuelle, il y a une législation extrêmement limitée pour régler la violence domestique. C'est devenu un crime au SINCE, dans la province du Balutistan également. Mais en fait, de manière générale, les pratiques structurelles, les états d'esprit, les institutions restent très discriminatoires. Et c'est souvent, trop souvent, elles sont laissées sans soutien et elles doivent subir. Oui, et ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est qu'au Pakistan, il est encore extrêmement difficile, quand on est une femme, d'exister à part entière en tant que simple citoyenne. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un combat qui est mené depuis les années 80 au Pakistan. Il y a justement une vraie volonté des femmes pakistanaises de revendiquer les droits qui sont inscrits dans la Constitution pakistanaise, dans l'article 25. Et les dix dernières années ont montré que le changement était possible. Il y a un record de législation pour promouvoir les droits de la femme qui viennent d'être passés. Mais la réponse du pays est très contradictoire. C'est-à-dire qu'on vote des lois, on prend des mesures, comme par exemple la mise en place de la Commission nationale sur le statut de la femme. Et puis, en même temps, on a des cas de violence pour lesquels les coupables restent dans une impunité totale. Donc, nous sommes en plein dans un processus d'émancipation de la femme avec beaucoup d'obstacles. Mais des femmes comme Tabassoum extrêmement déterminées à relever les défis. Est-ce que la création de ce tribunal a permis déjà de faire évoluer les choses ? Écoutez, d'une certaine manière, oui. Mais en même temps, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, idéaliser ce tribunal. Le problème des djergats, c'est qu'en fait, il s'agit aussi de mettre en place ou de faire perdurer un système de justice parallèle. Et ça, c'est dangereux. Les djergats, qui sont en fait des systèmes communautaires, on devrait avoir vocation à gérer ce qu'on appelle des disputes sur le plan communautaire. En revanche, elles ne devraient pas avoir vocation à gérer des crimes qui relèvent là encore d'un exercice juridique extrêmement professionnel, technique et qui devrait être pris de manière impartiale et transparente et honnête en charge par les cours de justice formels. Donc, il y a un vrai débat. C'est important parce que c'est dire aux hommes de la communauté, là dans ce cas-là, Bachtoun, nous sommes des femmes et nous avons droit à participer au processus décisionnel. Mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus que la justice pakistanaise doit faire son travail et que c'est aux tribunaux de gérer les crimes et pas aux citoyens lambda. Si on se penche un peu sur l'action du gouvernement, de quelle manière il s'est impliqué ces dernières années pour faire évoluer les mentalités ? Parce que tout n'est pas quand même totalement noir, certes au quotidien, et on vient de le voir avec ce reportage, les discriminations sont flagrantes, les humiliations aussi, mais les femmes ne sont pas totalement exclues de l'espace public. Elles ont aussi accès à la sphère politique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, là, de la société pakistanaise ? Complètement, et c'est justement ce qui caractérise le Pakistan. On est dans une phase totalement contradictoire parce qu'on est dans une, je pense, une phase de volonté politique et communautaire de générer un changement. Encore une fois, nous avons des indices très tangibles de ce changement, notamment les lois qui... Une décision de la Cour suprême qui dit que les dirgas n'ont pas vocation à prendre des décisions qui constituent des crimes. On a des exemples de raides de la police sur des dirgas pour empêcher des décisions, notamment des soirées, l'échange de petites filles en mariage pour résoudre des conflits. Mais en même temps, vous avez tout un tas de femmes qui ne peuvent pas avoir accès, qui ne peuvent pas déposer plainte contre leur violente ou être, comment dire, défendues. Et ce sont justement les parlementaires, les politiciennes pakistanaises qui ont été extrêmement actives pour lutter contre ces violences et proposer des lois pour y répondre. Donc pour résumer, une situation difficile, certes, mais des grands mouvements que le combat mérite d'être déformulés. Et qu'il y a des désavancés. Valérie Kahn, merci beaucoup de votre intervention. Je suis obligée malheureusement d'arrêter cette discussion très intéressante à ce niveau-là puisqu'on ne vous entend pas, on a un petit souci de liaison. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous avez donc monté cette ONG qui se bat contre les crimes d'honneur, les agressions à l'acide au Pakistan. Vous êtes installée depuis quelques années maintenant. Vous restez bien sûr avec nous sur France 24. Dans quelques instants, un prochain journal suivi de notre chronique culture.